Merci. Alors, bonsoir. J'ai pas de montre, tu m'éprimèneras quand... C'est une minute avant, tu me le dis. Alors, l'histoire était l'objectif, c'est un sujet que Rémy m'a demandé de vous traiter. Et, mon dieu, ça ressemble un peu à une question de philosophie de terminale. On trouve d'ailleurs des corrigés en ligne, 955 mots, 1,80€. C'est un sujet un peu bateau, il faut dire, pour un programme de bachotage. Et la méthode scolaire voudrait naturellement que l'on discute d'abord de chacun des termes du sujet. L'histoire, l'histoire, c'est la discipline à sa propre histoire d'abord, ce qu'on appelle l'historiographie et ses propres écoles. Et elle recouvre bien des manières diverses de procéder. Je pense que si on met plusieurs historiens, mes collègues et moi de l'université, on n'aura déjà aucun, absolument la même manière de procéder. Une science. Alors, je parle à Montpellier, patrie d'Auguste Comte, où Auguste Comte est né en 1798. Vous savez que c'est Auguste Comte qui a inventé des sciences humaines, la sociologie, mais aussi l'histoire, en voulant que ces savoirs sur l'homme soient sur le modèle des sciences de la nature. Et donc, il s'agissait de trouver les lois, les lois d'organisation des sociétés, c'est la sociologie, ou des lois de l'histoire qui seraient des lois nécessaires, des lois positives. Et cette ambition de faire de l'histoire et de la science a accompagné dans les années 1880 l'amu de la discipline de l'histoire romantique, à l'époque où l'historien était plutôt un prophète, un philosophe, Michelet ou Kiné, ils ne se prétendent pas pour des scientifiques, ils se veulent plutôt pour des prophètes, vers l'histoire positiviste, Séniobos, Lavis, dont tout le monde connaît, dans une certaine génération, ou a connu le petit Lavis, qui était appelé l'instituteur national. Et c'est l'époque, ces années 1880, on parlait, Claudel parlait du bagne, du bagne matérialiste ou du bagne positiviste. Et donc l'histoire a dû, elle aussi, entrer dans ce bagne, et bon, on en est sortis. Mais il nous en est resté, malgré tout, quelque chose, cette ambition scientifique, que je ne rénie absolument pas, des méthodes, nos méthodes, de laboratoire, notre chronologie, comme règle absolue, le péché de l'historien absolu, c'est l'affreux anachronisme, nos techniques d'investigation, qui nous apparentent à Sherr-Hocombs, parfois. Et nos procédures, également, comme une science, nos procédures de vérification, la communauté des historiens, c'est-à-dire que l'histoire est un discours qui se vérifie, et d'abord, par une communauté de travail, qui est celle des historiens. Mais, attention, il y a également dans l'histoire du désir, de l'éros, pensez que des gens qui passent leur vie dans des archives poussiéreuses, c'est pareil que des savants qui passent leur vie à faire des expériences dans des pipettes, dans un laboratoire, pour y passer à faire sa vie, sans savoir, si on va trouver quelque chose au bout, il faut évidemment un peu d'éros, c'est-à-dire de désir, une pulsion de désir, et il y a également, dans l'expérience de l'historien, du bonheur, du bonheur de la trouvaille, de l'intuition, une grande part de l'intuition. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, ce n'est pas scientifique. Si, ça ne sépare pas l'histoire de la science. Au contraire, il y a exactement la même chose aussi dans les sciences de la nature. Le savant qui travaille en chimie ou en biologie, il a tout autant besoin que l'historien, d'éros, de bonheur de recherche, ou de sens de la trouvaille, et d'intuition. On ne croyait pas que, les sciences, sur ce plan-là, en tout cas, que les sciences de la nature soient différentes des sciences humaines ou des sciences historiques. Il y avait le philosophe Dominique Lecour, qui avait travaillé sur l'imaginaire du savant. Et il avait notamment montré que nos savants, nos biologistes, nos chimistes, nos physiciens, nos mathématiciens, alors, ils avaient notamment trois modèles. Prométhée, celui qui vole la connaissance au Dieu, Faust, celui qui passe la connaissance, qui fait un pacte avec le diable pour la connaissance, et Frankenstein, celui qui fabrique un autre réel. Donc, voilà, l'éros du scientifique de la science pure. Bon, mais l'historien, sur ce plan-là, a aussi besoin de ce type de pouce à l'action. Alors, ce qui se dit, l'histoire n'est pas qu'une science, c'est aussi un discours, pareil d'ailleurs, là aussi, que les sciences de la nature qui ont besoin du discours, des mathématiques pour s'exprimer, un discours, un récit, une mise en forme, une construction, un genre littéraire qui a ses lettres de noblesse depuis longtemps, et, naturellement, l'histoire suppose un pacte de lecture, c'est-à-dire que l'histoire s'écrit toujours pour quelqu'un, même si je fais l'histoire des chiens, ce n'est pas pour les chiens que je vais l'écrire, mais pour les propriétaires de chiens, vous voyez. Donc, l'histoire, dans la manière même dont elle s'écrit, elle ne s'écrit pas en l'air, elle s'écrit dans un contrat, dans un pacte, ce qu'on appelle un pacte de lecture. Donc, voilà, déjà, pour décortiquer rapidement la notion d'histoire. Quant à la notion d'objectivité, alors, si vous prenez le dictionnaire, il y aura toute une série de sens qui n'ont pas le même poids. Objectivité, ça peut être l'impartialité, la justesse, la neutralité, et, en effet, on peut attendre de l'historien, l'impartialité, la justesse, la neutralité, opposée à la partialité, aux tendancieux ou aux partis pris. Ça peut être aussi, lié, donc, bon, en ce sens-là, oui, bien sûr, l'histoire peut être objective, c'est-à-dire que tous les historiens ne cherchent pas à tromper leur monde et ne sont pas des gens de partis pris. Alors, ça peut être plus compliqué, est-ce que l'objectivité, c'est la conformité à la réalité de l'objet, une représentation tout à fait fidèle de la chose observée et un objet qui existerait en soi et indépendamment du sujet pensant. Alors, bon, là, je ne dis pas que c'est impossible pour l'instant, mais vous allez voir que c'est, en tout cas, une question plus compliquée. L'objectivité, aussi, ça peut être pris au sens de l'universalité. Vous savez que c'est Fenelon qui disait le bon historien n'est d'aucun temps et d'aucun pays. Il y a aussi une dissertation pour terminale, mais Fenelon disait ça contre Bossuet. Il faut se rappeler que Fenelon, c'était le rival de Bossuet et Bossuet venait de publier son discours, il était historiographe du roi, il venait de publier son discours sur l'histoire universelle pour le dauphin puisqu'il était aussi la charge de l'éducation du dauphin et naturellement, Bossuet avait fait comme achèvement de l'histoire sainte le règne de Louis le Grand, de Louis XIV, alors Fenelon, c'était un petit coup de pied de l'âne posé sur Bossuet, son rival. Donc, vous voyez que le sujet est vaste et il ne s'agit pas ici ce soir de brasser trop d'idées générales, surtout que je l'avoue à Rémi, c'est une question, l'histoire est-elle capable d'objectivité que je ne me pose absolument jamais. Et c'est la première chose qui m'a interloqué, c'est-à-dire pourquoi finalement, moi qui appartiens pourtant certainement parmi les historiens à la catégorie qui fait le plus d'usage de la philosophie, qui est non pas, je ne suis pas philosophe, mais parmi les historiens, je travaille sur les philosophes, je suis historien des philosophes, historien du religieux, des croyances, historien, je suis aussi quand même un peu philosophe puisque j'ai fait ma thèse sur Maritain et que je suis thomiste. Et donc, moi qui suis quand même un peu philosophe et qui travaille en tout cas sur l'histoire, les pensées philosophiques, etc., je me suis dit pourquoi, toi qui es finalement parmi les historiens un de ceux qui sont le plus susceptible de se poser ce type de questions, l'histoire a-t-elle capable, de telle objectivité, ne te la pose-tu absolument jamais, comme un oiseau qui m'enchante sans se poser trop de soucis sur le statut exact de son champ. Alors, ma réponse va tenir plutôt à essayer de vous expliquer comment procède l'opération historiographique. Qu'est-ce que c'est finalement faire de l'histoire dans ma manière à moi de la comprendre. Et le premier point sur lequel je vais insister, c'est là, en utilisant un mot qui va vous paraître barbare mais qui est très magnifique, c'est un mot qu'on doit à Claudel, la A-I-T, la A-I-T des choses et notamment la A-I-T de l'objet historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la A-I-T ? C'est la capacité des choses à faire A, c'est-à-dire à exister et à faire A. Claudel en avait tiré tout un discours sur la A-I-T des choses. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'essentiel de mon travail, c'est justement de trouver dans le passé et de sélectionner comme des pépites des choses qui font A, c'est-à-dire qui existent et qui me requièrent par leur existence. L'essentiel de mon travail, c'est donc cette investigation, cette quête de la bonne trace. Bon, des traces, elle n'a pas tout. Mais toutes les traces ne parlent pas. En tout cas, il y en a qui parlent plus ou moins bien. Il y en a qu'il faut faire parler. Toutes les traces ne parlent pas. La semaine dernière, pour vous donner un exemple, je travaille en ce moment, j'avais un petit truc à faire avec une dimension familiale, généalogique et familiale, et donc je regardais, parce que c'était la première fois que je découvrais ça, tous nos registres de paroisses sont actuellement en ligne. Donc, si vous faites la généalogie, vous pouvez trouver les registres paroissiaux en ligne, ce qui va, bon, je ne suis pas généalogiste, mais ça va favoriser le travail des généalogistes. Et donc, je regardais une série de registres paroissiaux du 18e siècle et je suis tombé comme ça, par la magie d'Internet, sur les registres paroissiaux de la paroisse Saint-Nazaire-d'Aude et je me suis fier copain avec le curé Pierre Baboulé qui était curé donc de Saint-Nazaire-d'Aude. Alors du coup, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de voir à partir de quel moment et puis jusqu'à quel moment, donc j'ai trouvé qu'il était curé de Saint-Nazaire-d'Aude, petit bled, qui est tout petit à l'époque, où il a au maximum trois ou quatre baptêmes par an, de 1729 à sa mort, il meurt à la tâche, le 26 mars 1749, la veille encore, il fait ses actes paroissiaux, il meurt à 74 ans le 26 mars 1749 et ce curé était particulièrement zélé, d'abord il parle des registres paroissiaux du XVIIIe, c'est rarement lisible mais lui, il est parfaitement lisible et il était particulièrement zélé, c'est-à-dire que contrairement au décret du Concile de Trente, on le voit rajouter quelques éléments personnels dans la sécheresse des registres paroissiaux et donc par exemple, il donne beaucoup plus de détails qu'on en a d'habitude, il ne se contente pas de trois lignes luminables mais mal écrites mais il développe, il donne bon, donc il est quelqu'un tout à fait passionnant, il conduit toute sa paroisse, il nomme nommément les 63 hommes et garçons, les 62 filles, les 11 femmes et veuves, tous énumérés nommément qu'il conduit à sa paroisse pour recevoir le sacrement de la confirmation à la paroisse d'à côté, et puis voilà ce qu'on tombait l'an 1733 et le 14ème jour du mois de juin, Jean-Louis Gaujal, âgé de 16 ans, 9 mois et quelques jours, s'est noyé à la rivière d'Aude, un jour de dimanche, pendant que l'on chante les vêtres, y se lui n'ayant pas voulu y assister à la prière de ses amis qu'il en avait fort pressé et ayant préféré le plaisir du bain à son devoir de religion. Grand exemple pour les jeunes gens et pour les parents qui ne veillent pas sur la conduite de leurs enfants, le corps du dit Jean-Louis fut trouvé le 18ème du 10 mois dans la rivière auprès de la barque de Salel et inhumé avec les honneurs accoutumés au cimetière de la dite paroisse par M. le prière de Salel. Ah, alors voilà, voilà quelque chose qui tout d'un coup touche quand vous êtes la nuit devant vos registres par ratio voilà quelque chose qui sort de l'ordinaire voilà que ce Jean-Louis Gaujal mort en 1733 le 14ème jour du mois de juin il vous devient immédiat il vous devient immédiat et voilà un événement qui fait A. C'est du réel c'est du réel brutal qui parle et qui fait A du réel avec tout son poids ontologique du réel qui résiste ça s'approche avec tout le respect que l'on doit au réel d'abord du saisissement il y a de l'amusement aussi mais de l'étonnement ce curé qui s'affranchit il est cadre en question et qui écrit son propre commentaire on pourrait dire qui rajoute son propre commentaire du réel où s'accroche de l'émotion du réel où s'approche de la contemplation et du réel qui favorise la première opération à mon avis du bon historien c'est une sorte d'intuition de l'être alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais maritanien et thomiste c'est quoi l'intuition de l'être et bien c'est justement être saisi par cet objet qui fait A ça existe avant que ce soit mon existence déjà j'ai quelque chose là qui me touche et qui existe maritan décrit ça très bien je vous en lis je vous en lis un extrait dans rapproche sans entrave un de ses derniers livres c'était l'occasion de quelques réalités individuelles saisies dans sa singularité par le sens externe un arbre un oiseau le calme océan une humble colline ou le regard de l'être aimé ou un sourire ou un geste de la main qui passe dans l'instant et qui ne reviendra plus jamais ou à l'occasion de cette réalité secrète et cachée mais éminemment mienne qui est moi-même et dont la conscience saisit l'exister à quelques moments privilégiés c'est à l'occasion de quelques réalités individuelles saisies dans sa pure singularité que l'intuition intellectuelle de l'être se produit ainsi mais en même temps et du même coup qu'en voyant que cette rose est je vois du même coup que hors de mon esprit sont aussi chacun à sa manière toute la foule des autres choses ces lettres dans le mystère de son horizon sans limite et de l'irréductible diversité avec laquelle il se pose devant nous tout existant qui est découvert à l'intelligence et puis il y a une autre phrase très belle qu'il a sur l'intuition de l'être bon mais l'histoire l'historien il cherche justement ces fragments du passé ou ces traces qui sont aussi susceptibles de nourrir cette intuition de l'être et ce réel qui vient percer le double vitrage on pourrait dire de deux médiations parce que entre la mort de comment il s'appelait le malheureux Jean-Louis Gaujal et nous il y a quand même deux vitres la vitre d'abord de l'abbé de l'abbé Vaboulé qui a rajouté le commentaire et qui a donné son interprétation on pourrait interpréter cette noyade d'une toute autre manière et puis il m'invite à moi donc pensez que le fait historique on parvient toujours à travers un double vitrage mais que malgré tout il y a certains faits qui sont capables de percer ce double vitrage celui qui en témoigne et puis celui historien qui vous le rapporte et donc l'essentiel de mon travail d'un historien c'est donc de passer mon temps à chercher à chercher un peu à l'aveuglette parfois parfois en cherchant c'est là que le côté Sherlock Holmes je vais naturellement là où j'ai des chances de trouver des pépites mais chercher chercher ces éclats ces éclats de passé qui sont susceptibles de percer ce vitrage du témoignage ce vitrage du temps pour rejoindre et pour être l'occasion de cette intuition de l'être je me rappelle par exemple je travaillais sur Maritain notamment sur ses carnets inédits et donc les carnets inédits on ne peut même pas les consulter c'est celui qui en est l'héritier qui vous les lit quand on lui demande l'extrait donc je lui avais demandé de me lire de me lire aujourd'hui ça ne se passerait plus comme ça mais à l'époque j'étais un jeune historien donc il n'avait pas encore entièrement confiance en moi et donc il lisait il ne voulait pas me confier et donc je lui avais demandé de me lire le moment où Maritain revient à Paris à l'automne 1944 après 4 ans qu'il a passé en exil aux Etats-Unis et il a donc commencé à me lire ces notes au jour le jour ces notes au jour le jour qu'il prenait sur son journal inédit et à un moment je lui dis bah arrête toi il faut que j'aille prendre l'air c'est à dire on était su mais bon c'était un truc qui a été extrêmement lourd de tension il parlait de beaucoup de gens que je connaissais sous d'autres aspects ou qu'on connaissait parce que c'était De Gaulle parce que c'était si bon là il en parlait d'une manière tout à fait intime et donc il a submergé il y a ce côté où l'histoire est susceptible de submerger tout d'un coup d'émotion et où quelque chose qui est complètement fini complètement passé mais malgré tout vous rejoint avec tout le même poids le même poids de réel et le même poids dans votre propre dimension actuelle et temporelle alors la bonne histoire la bonne histoire les bons historiens sont rares mais les bons historiens sont ceux justement qui permettront cette intrusion avec brutalité de la trace et de l'émotion alors il y a toujours évidemment il y a de la violence comme je le disais il avait fallu que j'arrête la lecture pour sortir prendre l'air parce que j'étais submergé d'émotion et donc naturellement il y a toujours une tentation de filtrer le texte que je viens de vous lire sur la mort de Jean-Pierre Gaujal je pourrais le garder évidemment pour moi ne pas le citer etc et puis simplement en faire de la théorie ou le transformer à la manière indirecte au lieu de le donner la pépite brutale il y a toujours pour l'historien la tentation d'interposer trop vite entre le lecteur et le fait le fait qui dit a des filtres des filtres des masques des gants stériles des procédures prophylactiques par exemple des chiffres je pourrais par exemple noyer la noyade de Jean-Paul Gaujal en comptant combien il y a eu de noyés dans l'eau en faisant un grand raisonnement sur la mortalité infantile et le fait qu'on ne faisait pas de vieux eaux dans les sociétés dans ces régimes je pourrais également mettre un autre filtre qui est celui du concept et présenter surtout le commentaire du curé Babulé en assistant sur son côté rigoriste finalement ce jeune homme s'est noyé parce qu'il n'est pas allé à la revêtre et qu'il a préféré aller se baigner et en faire tout un chancéniste etc donc il n'y a pas de manière pour moi si vous voulez de neutraliser de domestiquer de neutraliser le fait et d'amoindrir sa force brute et je pense que les bons historiens ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concept ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chiffres mais ils vont malgré tout laisser le fait monter à la surface et lui donner une nouvelle chance de vie et une nouvelle chance d'effet on pourrait dire tel quel une bonne pépite ça ne se refuse pas et que le bon historien ne va pas passer trop vite au second degré même si le second degré on va le voir est indispensable mais au second degré de l'analyse la question s'est posée il y a eu toute la protestation de Peggy à l'époque justement où on est passé de l'histoire romantique à l'histoire positiviste parce que naturellement ça a changé la discipline comme je vous le disais tout à l'heure l'historien romantique c'est Michelet c'est lui qui invente l'histoire de France et donc il se prend pour un prophète la nuit il se promène et il présente les choses comment la nuit il se promène dans les archives nationales et puis il y a les voix qui sortent des rayons alors il en pend Jeanne d'Arc et puis il en pend Danton et puis il entend Robespierre et le lendemain il retranscrit plus ou moins fidélément toutes les voix qui lui ont parlé dans la nuit sur un ton de prophète de l'Ancien Testament on est passé à partir des années 1880 à l'histoire par des petites notes qui doivent se justifier par la preuve par la petite note etc et dans une sorte de dégradation on a donné à l'histoire un peu de force une sorte de carcan scientifique et ça faisait beaucoup râler Peggy et quelques autres contre l'histoire de la nouvelle Sorbonne vous relirez les diatribes de Peggy dans l'argent par exemple et sa charge contre l'Avis l'Anglois qui étaient les grands historiens et Séniobos surtout qui étaient les grands historiens de son époque alors je vous cite Peggy tout ce qu'il leur faut c'est qu'il n'y ait pas des héros et des saints modernes ils sont également contraires à la grandeur païenne et à la grandeur chrétienne tout ce qu'ils demandent c'est que les deux grandeurs antiques la grandeur païenne et la grandeur chrétienne la grandeur héroïque et la grandeur de sainteté soient également diminuées soit également rendues suspectes c'est la grandeur même qui les blesse qui leur fait mal s'ils étaient sincères ils nous désagrégeraient nos héros et nos saints c'est entendu mais ils nous découvriraient d'autres grandeurs que nous peut-être nous ne soupçonnons pas et ils nous découvriraient même des héros et des saints que nous-mêmes nous ne soupçonnons peut-être pas mais il n'y a pas de danger c'est la grandeur même qu'ils ne peuvent pas supporter ils veulent bien retirer toujours à l'idée que nous avons de l'homme et du monde mais jamais y ajouter ils veulent bien désagréger les grandeurs qu'il y a mais il n'y a pas de danger qu'ils nous découvrent des grandeurs que nous ne connaissons pas ils veulent bien que l'homme et l'humanité perdent toujours mais ils ne veulent pas qu'elles gagnent jamais comment se fait-il depuis le temps qu'ils travaillent qu'ils n'aient jamais trouvé un héros ni un saint que nous yissions oubliés de chômer voilà ce que je dis leur système et Peggy a incriminé la modernité leur système leur système moderne est un système de constante réellision de tous les procès d'héroïsme de tous les procès de sainteté par une méthode qui est la méthode de l'épuisement indéfini du détail historique tout ce qu'ils veulent c'est qu'on perde de la valeur c'est une décantation perpétuelle c'est un abrasement continu ils sont comme des eaux ils opèrent une érosion continuelle tout ce qui dépasse ils sont occupés qu'à le déraser et de leur marée ils ne vont naturellement rien sortir toujours on perd et jamais on ne gagne toujours ils prennent et jamais ils ne rendent toujours ils en hôtent et jamais ils n'en remettent ils ont créé une sorte d'irréversibilité spéciale à leur usage pour eux le monde descend et ne remonte jamais la quantité absolue de matière morale la quantité absolue de valeur la quantité absolue de dignité diminue toujours et ne reçoit jamais aucun accroissement bon etc absolu Pégui il continue la même chose sur 50 pages donc avec son style et son brio mais aussi sa répétition alors quand j'ai lu ça bon je me suis scientifique il le disait évidemment comme historien parce que c'est vrai que les historiens comme je disais le bon historien laisse remonter la pépite mais ça n'empêche pas ensuite qu'il faut bien sûr de l'analyse on ne peut pas en rester simplement à l'analyse et donc on va introduire ensuite aussi de la pépite et du concept entre la pépite et nous du concept et c'est évident que dans le concept il y a de l'abrasement en effet il y a en effet de l'érosion il y a du second degré on va passer du fait brutal qu'on somme et qu'on remonte à du second degré et ce second degré donc à l'époque de Pégui Pégui le percevait comme une perte comme une perte justement comme quand on passe du premier degré au second degré naturellement ça concerne notamment l'histoire religieuse lorsque l'histoire s'est attaquée aux origines chrétiennes aux origines bibliques et bien et lorsque on est sorti simplement du témoignage rendu Pégui a perçu ça comme une sorte d'amoindrissement et de minima passé de l'élan l'élan du premier degré vous savez que dans le second degré par contre on tergiverse on perd cet élan du premier degré et malgré tout il laissait une porte à l'historien en disant peut-être que malgré tout après avoir raboté leur second degré peut-être qu'ils pourraient en faire sortir quelque chose que ne nous soupçonnons pas et je pense que en effet l'histoire positiviste de façon la vie sous Seigneau-Bosse aujourd'hui elle est dépassée mais que je pense que cette étape du second degré que décriait est nécessaire mais qu'il y a une issue dans la mesure où en effet peut-être on retrouve derrière le second degré le passage du concept et l'alourdissement du concept on peut retrouver aussi peut-être une histoire une histoire qui aura de nouveau de l'élan et quelque chose qu'on ne soupçonnait pas au départ dans ce débat là on peut mettre toute la question et tout le divorce qu'il y a souvent entre l'histoire et la mémoire il y a souvent un conflit notamment dès que ça touche aux guerres et aux guerres mondiales entre l'historien et la mémoire parce que qu'est-ce qui se passe la mémoire est toujours militante elle est toujours particulière et l'historien doit dépasser évidemment et puis si je prends par exemple la seconde guerre mondiale toutes les mémoires ne sont pas à égalité toutes les mémoires ne sont pas à égalité et tous les morts dans la seconde guerre mondiale n'étaient pas à égalité il y a ceux par exemple un mort dans un bombardement il va être porté dans sa mémoire familiale mais il n'y a pas de mémoire collective des morts dans le bombardement par contre il y a les morts de la résistance alors qu'ils vont être liés la durée de la mémoire de la résistance va être très liée à la vie elle-même des résistants et des différents types de résistance etc. et puis naturellement il y a les morts des victimes des persécutions raciales et là ça va toucher une autre durée parce que ça va être la durée du peuple lui-même qui est victime de ces persécutions raciales donc pensez déjà que toutes les mémoires n'ont pas les mêmes chances à l'échelle historique il y en a qui ont de la courte durée il y en a qui ont de la longue durée il y en a qui ont pas duré du tout etc. et l'opération de l'historien bien sûr c'est une sorte d'arbitre de toutes ces mémoires il les reçoit il les recueille il les arbitre toutes et naturellement il y a toujours de la distance entre l'historien lui-même et le travail de l'historien lui-même et puis le travail des différentes mémoires et encore là j'ai un cas facile où il ne s'agit que de la mémoire de victime c'est encore plus compliqué si je prends dans un conflit la mémoire des ennemis et des deux côtés bon ça ne va pas être naturellement la même mémoire etc. et donc il y a forcément du conflit entre l'histoire et la mémoire la mémoire est dans le premier degré et l'histoire arrive justement comme quelque chose qui amoindrit quelque chose qui abîme quelque chose qui corrige quelque chose qui et du coup l'historien est souvent sur la sellette parce qu'il apparaît comme quelqu'un un empêcheur de mémoire un empêcheur de la joie immédiate de la mémoire en venant apporter le brume le brume de la correction ou le brume du pluralisme au travail de la mémoire alors ça n'empêche pas que on comprend en même temps le côté ici indispensable du travail historique et en même temps les différents niveaux où intervient donc la vérité l'histoire et la vérité il n'y a pas à mon avis de catégorie spéciale de la vérité qui serait la vérité historique mais il y a d'abord donc la vérité et l'objectivité de la trace dans le cas tout à l'heure Jean-Pierre Gaujal s'est noyé voilà la première réalité le fait qui fait irruption ensuite il y a la vérité des témoignages qui sont mêlés à l'interprétation le curé de la boule tout à l'heure il y voyait matière à édification dans la noyade de son paroissien mais attention on se touche aussi ici du réel l'interprétation du curé baboulé elle a été productrice des faits il y en a sûrement fait des sermons peut-être que ça a changé le comportement des jeunes gens de la paroisse de Saint-Nazaire-sur-Dode et donc l'interprétation de la mort de Gaujal par le curé baboulé a été elle également productrice des faits productrice de réel et donc attention c'est pas parce que c'est une interprétation que ce n'est pas du réel une interprétation produit des effets produit du réel et puis troisième niveau la vérité il y a aussi la vérité bien sûr exigée de l'historien mais exigée de l'historien comme elle est exigée de n'importe qui c'est-à-dire que c'est une vérité qui dépend de mon système normal de ma morale individuelle à savoir qu'en tant qu'historien mais évidemment comme tout homme je suis supposé ne pas mentir je suis supposé ne pas truquer évidemment je ne vais pas retoucher les textes ou cacher des choses sous le tapis etc. donc c'est bien sûr le lien entre l'histoire et la vérité il n'y a pas une catégorie spéciale ici de la vérité historique la vérité intervient à tous les niveaux au niveau du fait au niveau de l'historien au niveau mais dans le système global et général de la morale voilà donc le premier point je n'ai que le premier point combien de temps il me reste sur lequel je voulais insister et donc d'abord la haïté deuxième point le pari l'histoire c'est aussi faire le pari de l'intelligibilité c'est-à-dire penser que tout s'est fait tout s'est fait passer ben on peut y trouver on peut y trouver une grille intelligible et donc c'est toute la question du sens l'historien s'il ne pensait pas qu'il y a du sens dans l'histoire ou une possibilité de sens dans l'histoire et je mets sens aussi bien au singulier qu'au pluriel puisqu'on peut y trouver plein de sens dans l'histoire et ben l'historien ne ferait pas ça il ferait autre chose il ferait je ne sais pas la question du sens de l'histoire la question du sens de l'histoire bon et donc c'est une question philosophique mais naturellement elle est préalable au travail de l'historien et il faudrait d'abord décrire phénoménologiquement la question l'ambiguïté du mot sens le sens c'est d'abord à la fois la signification l'histoire a-t-elle une signification et puis l'histoire a-t-elle également une direction on retrouve également le même le même ambiguïté dans le mot fin on se parle de fin de l'histoire c'est-à-dire est-ce que l'histoire aura une terminaison et est-ce que l'histoire a des fins des buts est-ce qu'on voit des buts qui apparaissent dans l'histoire alors l'histoire a-t-elle une signification l'origine de la question quand est-ce que se pose la question du sens quand est-ce que nous nous posons la question du sens la plupart du temps le matin devant votre glace vous ne posez pas si tout va bien la question du sens vous avez posé la question du sens la plupart du temps dans l'expérience d'un malheur d'une crise ou d'un malheur c'est lorsqu'il y a la mort lorsqu'il y a l'inachèvement la limite qu'on va poser brutalement la question du sens les grandes périodes de philosophie de l'histoire ont été les grandes périodes de malheur c'est à l'époque de Napoléon Saint Augustin le premier à l'époque de la chute de l'Empire Romain Napoléon quand Napoléon met fin à l'ancien régime non seulement en France mais dans toute l'Europe se lève Hegel et c'est à travers nos deux guerres mondiales du XXe siècle qu'il y a eu aussi une grande période d'interrogation sur la philosophie de l'histoire donc la question de la signification est liée les proverbes même vous le disent les peuples heureux n'ont pas d'histoire regardez les Suisses personne ne s'intéresse à l'histoire de la Suisse les Suisses ne nous intéressent qu'au moment où ils servent de refuge dans la guerre de 14-18 par exemple à ce moment là tous les gens qui sont malheureux en Europe se réfugient en Suisse aussi bien les dadaïstes que les léninistes et à ce moment là les Suisses entrent en effet dans l'histoire sinon l'histoire des Suisses n'intéresserait que les Suisses et ça signifie donc que les peuples malheureux en ont une et c'est pour ça que la question a d'abord été portée par le peuple finalement le plus malheureux c'est d'abord une question biblique et c'est d'abord une question juive la question du sens de l'histoire alors bien sûr il n'y a pas eu que du malheur dans l'histoire juive mais il y a eu beaucoup de malheur et c'est donc notamment dans l'expérience dans l'expérience la question du sens de l'histoire a d'abord surgi dans l'expérience dans l'expérience biblique et donc l'histoire c'est d'abord perçu comme quelque chose qui fait mal dans des ruines dans des écritures qu'on ne comprend plus dans de l'instabilité dans de la finitude et dans de la mort dans de la douleur que se pose à ce moment là la question est-ce que tout cela a un sens donc dans l'expérience et dans la prise de conscience d'une crise vous savez que le mot crise en grec signifie aussi révélation c'est-à-dire est-ce que dans la crise quelque chose se révèle quelque chose se décide et se révèle et dans le sens de l'histoire c'est une question de l'issue y a-t-il une issue à cette crise et une issue en termes bibliques on appelle ça une libération ou un salut le beau salut c'est ça un salut c'est-à-dire une issue une issue à la crise justement de l'histoire donc la question du sens de l'histoire c'est celle du salut et de la perdition dans tous ces événements du passé y a-t-il des éléments de salut ou tout n'est-il que temps perdu et que chaos et que temps perdu et donc c'est la question du temps sauvé faire l'opération historique suppose le temps sauvé on sauve quelque chose dans le temps ça c'est sens au sens de signification mais sens ça veut dire aussi direction et vous savez que l'humanité évolue pour faire simple sur trois grandes conceptions du temps première grande conception du temps le temps est une roue c'est le temps cyclique des mythes antiques le mythe grec par exemple ou des spiritualités orientales et l'éternel retour l'éternel retour de la réincarnation l'éternel retour de la roue de Shiva le rocher de Sisyphe qui tombe sans arrêt de l'autre côté ou la toile de Pénélope ou le vase des Danaïdes qui se recommence en permanence donc l'éternel retour vous avez attention ce temps qui apparaît aussi dans certains livres de la Bible l'ecclésiaste vanité des vanités tout est vanité rien de nouveau sous le soleil etc. c'est à dire on est dans l'éternel retour et puis le deuxième temps vous avez le temps fléché qu'on connait bien le temps qui a un commencement et une fin le temps de notre civilisation judo-chrétienne de l'alpha à l'oméga perçue comme une flèche d'un commencement donc vers une fin comme notre Bible d'une genèse à une apocalypse alors le piège que je donne toujours à mes étudiants c'est de leur demander quelle est la bonne conception du temps mais si les deux existent c'est parce que les deux correspondent à une part de notre réelle et donc le temps cyclique le temps biologique est cyclique le temps cyclique c'est notre temps biologique c'est le temps en tant qu'on appartient à la nature on vit la vie la mort exactement pareil que les plantes les animaux etc. on est dans cet éternel retour et cet éternel recommencement et le temps fléché biblique c'est justement le temps de la libération à savoir c'est le temps du salut c'est un temps non pas naturel non pas biologique mais un temps ce temps fléché qui a une progression qui a un début et une fin c'est un temps surimposé par l'homme et c'est le temps du salut et vers le salut vers quoi ? vers notre troisième expérience du temps notre troisième expérience du temps après le temps cyclique et puis le temps fléché c'est ce qu'on appelle l'éternité alors vous allez me dire mais l'éternité on ne la connait pas si on connait l'éternité dans la mesure où si vous avez de la chance justement au moment de l'intuition de l'être quand vous avez telle ou telle intuition de l'être voilà des moments qui je dis toujours à mes étudiants supposer vous êtes le 1er mai il fait un temps magnifique les examens sont terminés vous êtes amoureux et vous êtes assis sur l'herbe des pelouses du campus vous êtes tellement bien et vous participez à une telle réconciliation de vous-même avec vous-même de vous-même avec autrui de vous-même avec la nature et l'ordre du monde que vous avez envie de brouter l'herbe à ce moment-là vous expérimentez un moment unique qui va être très fugace très éphémère mais en même temps qui s'inscrit définitivement dans votre conscience et même si ces moments sont rares même si le 20 ans 30 ans 40 ans passent ce moment-là on en reste toujours équidistant on a vécu au moins ce moment-là c'est ça l'éternité à la vue humaine en tout cas dans l'expérimentation humaine qu'on peut en faire voilà un moment nos disciples ils vont redescendre du mont Tabor alors qu'ils auraient bien aimé planter leur tente ça n'empêche pas ensuite que le souvenir du mont Tabor reste impérissable en haut bon l'éternité c'est ça et donc quand vous regardez un peu le système du temps dans la Bible le temps fléché le temps de l'histoire flèche c'est justement celui qui va de l'éternel retour l'éternel retour qui est une malédiction dans les spiritualités orientales c'est une malédiction la roue de Shiva la réincarnation etc. à l'éternité qui représente justement le temps sauvé et donc c'est le temps de la libération la flèche de l'histoire et le temps de la libération entre la malédiction de l'éternel retour la prison biologique on pourrait dire et le temps de l'éternité et donc ce temps ce temps là ce n'est plus un temps naturel ce temps de la flèche c'est un temps quel est le premier qui postule ce temps c'est Moïse lorsqu'il sort de l'éternel retour de l'esclavage et lorsqu'il désigne un but à l'histoire à l'histoire c'est la terre promise voilà le premier but de l'histoire et la première longue marche c'est à partir de Moïse et de l'errance des hébreux dans le désert que l'histoire telle qu'on la comprend aujourd'hui se dessine lorsque l'histoire devient une longue marche vers un but une terre promise ensuite le thème va changer y compris dans la Bible déjà à l'époque de Jésus on n'imagine plus tout à fait que ça mais le premier qui donne un sens à l'histoire c'est Moïse et donc ce temps là ce n'est pas vous voyez un temps naturel c'est un temps donné par Dieu c'est un temps surnaturel c'est un temps conquis et donc c'est le temps de la libération à l'époque de Moïse et encore à l'échelle de la nation et du peuple à l'époque de Jérémie ensuite ça va devenir le salut à l'échelle de l'individu mais c'est donc la sortie de l'éternel retour et regardez comment dans la Bible le mouvement est tout le temps de sortie Abraham sort de la Mésopotamie le peuple ébloreux sort de l'Egypte et Jésus sort du tombeau il s'agit toujours de sortir de quelque chose et l'histoire c'est ça c'est ce mouvement là de sortie alors évidemment tout ça va ensuite se séculariser et notamment au 18ème siècle avec celui qui a sécular il y a un grand débat au 18ème siècle qui a suivi vous savez à l'époque ils n'ont pas eu le tsunami mais ils ont eu en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne et tous les philosophes du 18ème siècle et aussi bien des Lumières que de Lofklerung en Allemagne Kant, Rousseau, Voltaire se sont emparés du tremblement de terre de Lisbonne pour réfléchir sur la notion de providence et sur la notion également d'histoire c'est à dire peut-on lire l'histoire d'une manière cohérente avec un projet providentiel alors ce qu'ils ont fait ils n'ont pas mis à bas la construction biblique donc simplement laïcisé ils ont appelé la providence progrès mais ils ont conservé exactement le même schéma de l'histoire fléchée s'ils avaient rempli avec la Bible ils auraient jeté le schéma de l'histoire fléchée en disant il n'y a que de l'éternel retour non ils ont conservé la flèche ce qu'ils ont laïcisé c'est le moteur puisque dans la Bible le moteur c'est la providence à partir de Voltaire et de Kant ou de Rousseau le moteur ça va être un progrès immanent des choses comme ça mais ils ont gardé exactement le même schéma et donc ma discipline historique est tout à fait héritière encore aujourd'hui en postulant qu'il y a du sens dans l'histoire est tout à fait héritière de la pratique biblique de la pratique biblique de l'histoire alors ça nous montre comment l'histoire reste une discipline de la route c'est elle accompagne un chemin on n'est pas encore dans l'éternité ce qui est déjà dans l'éternité c'est la liturgie et d'ailleurs entre vous avez d'abord la mémoire puis l'histoire et à la fin ça finit en liturgie dans certains cas regardez le 11 novembre ça devient non plus un objet de mémoire particulière non plus non plus quand on fait chaque 11 novembre le culte des morts de la première guerre mondiale on ne fait pas de l'histoire on ne raconte pas leur histoire on fait leur mémoire ça devient une liturgie nationale de la même manière notre calendrier et notre calendrier annuel c'est leur calendrier des saints c'est à dire on ne fait pas chaque fois l'histoire du saint de chaque jour on les a transformés en une liturgie un souvenir qui atteint une éternité si vous regardez bien un calendrier liturgique reprend les trois formes du temps c'est à la forme d'une année donc c'est cyclique mais ça se dévoile de l'avant jusqu'au Christ 3 et donc c'est la flèche et en même temps ça représente chaque jour des éléments du passé ça vous les remémore et ça vous les commémore et donc l'historien il n'en est pas là ça c'est l'opération de la liturgie mais l'histoire s'interpose on peut dire entre la mémoire particulière et l'opération liturgique vous avez donc le travail de l'historien discipline de la route pour savoir où est-ce qu'on en est sur ce chemin ce chemin fléché qui va de l'éternel retour vers l'éternité la laïcisation dont je parlais a également touché la question du moteur de l'histoire donc le moteur de l'histoire dans la Bible c'est la providence et à partir du XVIIIe siècle donc on va expérimenter toute une série d'autres moteurs bon alors le premier dont vous parlez donc c'est Voltaire c'est Condorcet ils vont dire ben c'est le problème bon bien après on ne s'est pas arrêté là et donc Hegel a trouvé ben le moteur c'est la raison la raison immanente qui se dévoile et qui se révèle dans l'histoire et puis sont venus ensuite Marx par exemple qui vous dit ben non le moteur de l'histoire c'est la lutte des classes la fameuse formule de Marx toute l'histoire est l'histoire de la lutte des classes ce qui fait que autant au départ on n'a qu'une seule longue marche encore à l'époque de Bossuet c'est une seule longue marche qui part de Adam et Ève qui passe par Moïse et qui va jusqu'à Louis XIV à partir du XVIIIe siècle on va avoir un pluralisme de longue marche puisque les hommes sont libres de leur sens et donc ben pour les uns l'histoire ça va être ça va être la longue marche de telle ou telle nation pour les autres l'histoire ça va être la longue marche de telle ou telle classe etc donc les hommes ont particularisé pour dire les langues marches mais ce faisant ils sont toujours restés dans le même schéma biblique début du XIXe c'est l'époque de la création des histoires nationales il y a un livre très intéressant d'Anne-Marie Thies qui s'appelle La création des identités nationales pourquoi ? pourquoi tout d'un coup faut-il inventer une histoire de France au début du XIXe siècle ? parce que jusqu'à présent l'histoire de France on n'en faisait pas on faisait l'histoire de la dynastie des Louis des Capétiens etc à partir du moment où on coupe la tête du roi il faut trouver un autre principe d'organisation du passé et donc on va trouver ce principe d'organisation du passé autour d'une notion abstraite la France on va créer le concept France et c'est le travail justement de Michoud et puis pareil on va créer l'histoire d'Allemagne l'histoire d'Italie etc donc création des identités nationales mais comment est-ce qu'on a créé ces identités nationales ? sur un modèle qui était l'histoire du peuple juif et donc chaque peuple du début à l'époque romantique chaque peuple qui s'est donné son histoire au début du XIXe siècle a pris comme modèle le peuple juif biblique ça a d'ailleurs provoqué un réveil de l'antisémitisme parce que chaque peuple s'est prétendu aussi élu et à partir du moment où les français les polonais les russes les anglais ou les américains étaient élus il y a eu du souci à se faire pour le seul peuple élu historique qui est donc le peuple juif et donc il y a eu un réveil de mimétisme et une dialectique de remplacement vis-à-vis du judaïsme la fameuse raison hegelienne qui accouche dialectiquement dans l'histoire c'est quoi ? c'est l'analysation de la révélation la révélation progressive le dieu qui se révèle d'abord par sa loi et ses mœurs puis par ses prophètes puis finalement qui s'incarne et la lutte des classes ou des races mais vous avez déjà tout ça chez saint Paul le premier grand philosophe de l'histoire d'ailleurs c'est pas saint Augustin c'est saint Paul lorsque saint Paul dit saint Paul est le premier qui comprend un certain nombre de catégories qui font l'histoire et qui sont le moteur de l'histoire notamment sa fameuse catégorie il n'y a plus ni grec ni juif ni homme ni femme ni esclave ni homme libre toute la lutte des classes vous voyez qu'il dit plus que Marx il en dit plus que Marx avec son ni esclave ni homme libre voilà la lutte des classes avec ni homme ni femme vous avez tout ce qui se joue actuellement sur le genre et à Fremont on invente une histoire du genre qui n'existait pas jusqu'à présent et avec ni juif ni grec vous avez toute une grammaire toute une grammaire qui permet d'expliquer les différents moteurs de l'histoire donc c'était mon deuxième point le pari et comme vous voyez l'historien même si c'est un historien croyant même si c'est un historien marxiste reste sans le savoir dans un schéma qui reste tout à fait biblique qui est ce pari ce pari de l'intelligibilité alors là il ne doit plus me rester du temps du tout qu'est-ce qu'il me reste avant toi ? un gars oh ça va alors le troisième point c'est comme je disais donc il y a donc la brutalité du fait historique deuxièmement il y a le pari que c'est intelligible et qu'on va pouvoir trouver du sens alors on pourrait d'ailleurs développer du sens l'historien joue sans arrêt sur plusieurs durées il y a la très longue durée et l'événement historique lui-même change selon la durée dans laquelle on le considère et donc on va ensuite arriver au troisième point c'est-à-dire que l'historien a aussi produit et a besoin de concepts l'usage de concepts et sa marque propre d'ailleurs c'est pas dans le fait le fait qu'il va faire remonter à la surface bon il a eu la chance de trouver des faits sa marque propre évidemment ça va être les concepts dont il va user et donc l'usage des concepts qui lui permettent une sorte de sémiologie des temps c'est-à-dire lire lire les temps comme des signes et c'est là aussi que vous allez trouver chez le bon historien tout l'engagement tout l'engagement des historiens où est l'engagement de l'historien ? l'historien comme tout le monde il n'y a que les plantes qui ne sont pas engagées donc l'historien comme tout le monde ça doit d'être engagé il n'a pas que sa mission d'historien il a sa mission citoyenne sa mission de croyant etc. donc c'est normal que tout ça rentre dans l'expérience de l'historien et simplement s'il le fait de manière intelligente son engagement d'historien ça va rentrer dans le concept dans le concept auquel il va aboutir qu'est-ce que c'est que le concept historique ? je vous en donne des exemples quand je vous ai dit qu'au début du 19ème siècle on a créé les identités nationales ça veut dire qu'on a créé un certain nombre de concepts la France et un concept c'est toujours anachronique par exemple on dit l'histoire de France on fait remonter ça vers Saint-Gétour-X ça n'a aucun sens la France n'existait pas à l'époque vers Saint-Gétour-X ni à l'époque de Philippe le Bel ni même à l'époque de Saint-Louis et donc la France tout à l'heure je vous disais que l'anachronisme est le péché de l'historien mais tout concept pêche toujours par anachronisme aujourd'hui on fait comme je vous le disais de l'histoire du genre ça fait partie à la mode quand je dis à la mode c'est pas les tout pour critiquer c'est-à-dire que ça fait partie en effet des développements normaux de la discipline c'est-à-dire qu'on va projeter nos grilles d'analyse actuelles sur l'histoire du genre le masculin le féminin sur des périodes du passé c'est évident qu'on va comme ça poser au passé des choses que le passé n'a jamais conscientisé à notre manière on va si je fais l'histoire du genre au Moyen-Âge ou si je fais comment se comporter les hommes et les femmes les rapports masculinité féminité dans l'antiquité je vais trouver plein de choses qui nourrissent ma problématique actuelle mon histoire du genre actuelle mais naturellement plein de choses qui n'étaient que je vais retrouver dans les faits que je ne vais pas inventer mais qui n'ont jamais été qui n'ont jamais accédé à la conscience des acteurs de ceux qui l'ont fait de même que la France n'était pas dans la conscience des gens à l'époque de Jeanne d'Arc le genre n'était pas dans la conscience des gens à l'époque antique ou à l'époque médiévale à l'extérieur de la même manière d'ailleurs de manière beaucoup plus proche de nous la Shoah la Shoah c'est un concept qui n'existait pas à l'époque où l'événement a vraiment eu lieu c'est un concept tout à fait récent si vous réfléchissez d'ailleurs au problème de l'extermination des juifs c'est quelque chose qui a changé plusieurs fois de nom au départ au départ ça n'a pas de nom et ça n'a pas de nom et donc ça ne s'est pas encore séparé du reste de la connaissance historique on a commencé par l'appeler génocide le mot a été forgé génocide et donc génocide ça a été un début de prise de conscience du phénomène de ce qui s'était passé puis jusqu'aux années 70 on a parlé de holocauste avec une série de notions encore d'ailleurs dans le monde anglo-saxon on parle de holocauste et puis en 1985 on a appelé ça à partir du film de Lanzmann colonne Lanzmann la Shoah et donc la Shoah ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque fois que ça a changé de nom on a changé de prise de conscience derrière le nom a désigné une autre conscience du phénomène on par exemple il y en a plein qui disent de manière naïve dans les médias chez les journalistes qui sont les gens les plus naïfs que je connaisse ou qui font en tout cas semblant de l'être qui disent ah mais pourquoi pourquoi est-ce que le pape ou Tartampion n'ont pas pris conscience de la Shoah tout simplement parce que la notion de Shoah n'existait pas donc ils ne peuvent pas prendre conscience de quelque chose qui n'existe pas et pour que la Shoah existe il a fallu quoi ? il a fallu 50 ans 60 ans 70 ans d'approche et de travail historique de travail de la mémoire mais aussi de travail de l'oubli il n'y a pas que le travail de la mémoire il y a aussi le travail de l'oubli pour qu'un objet se singularise il faut qu'on oublie beaucoup d'autres choses et donc par exemple lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'extermination des juifs et bien j'avais pas la même conscience encore actuellement notre compréhension du phénomène est en train de changer par exemple ces dernières années on a beaucoup parlé d'une façon qui est impropre de la Shoah par balle ça a été possible qu'après la fin du communisme et la libération du territoire soviétique on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que Auschwitz ou Treblinka et les camps d'extermination mais il y a eu aussi des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont été abattus simplement d'une balle dans la tête en plein air dans les hameaux de Biélorussie ou d'Ukraine etc. quelque chose qu'il y a 10 ans on n'était pas dans la conscience bon maintenant ça fait partie de notre conscience du phénomène donc ça vous montre bien comment le concept historique quel rôle joue le concept historique il est artificiel il est artificiel il est anachronique il s'éloigne il met un voile on pourrait dire par rapport à l'événement et nous mais en même temps il est indispensable il est indispensable pour produire de la conscience pour produire du sens et donc c'est une sorte de verbe un verbe un concept historique c'est un verbe nouveau qu'on introduit qu'on introduit dans l'histoire un verbe au sens quelque chose qui a sa propre efficacité alors c'est toujours un peu risqué ici et donc c'est là que la question de l'objectivité est délicate parce que c'est à la fois indispensable mais en même temps c'est un risque il y a des concepts dont on abuse et d'ailleurs un bon historien c'est d'entendre changer de concept ou voir lorsqu'un concept est complètement épuisé dans les années 70 par exemple on a beaucoup travaillé sur catholicisme intransigeant on a fait toute une catégorie un concept catholicisme intransigeant bon alors ça c'est quelque chose avec Émile Poulat avec quelques autres historiens c'est quelque chose qui à mon avis a joué un rôle important à ce moment là qui a permis de prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes à ce moment là mais qui au bout d'un moment s'est épuisé ça finit par masquer plus que ça ne dit et donc il faut savoir jeter un concept pour en inventer un autre et donc moi par exemple je ne me sers absolument pas du concept de catholicisme intransigeant parce que je trouve que ça délit ça masque plus que ça me permet aujourd'hui d'explorer ou de raconter donc le concept c'est à la fois une opération absolument indispensable de l'historien c'est là où se marque son engagement ça c'est ensuite c'est un verbe nouveau donc comme un verbe ça a sa propre efficacité sa propre fécondité le concept lui-même va produire quelque chose le fait qu'on a inventé le concept de Shoah bon ça va produire de la mémoire de l'identité du conflit immédiatement il va y avoir ceux dont la mémoire n'a pas été aussi travaillée et qui vont donc entrer en conflit de mémoire donc ça introduit vraiment quelque chose de nouveau et de la fécondité nouvelle dans l'histoire c'est vraiment comme un verbe nouveau qui a son propre rôle ensuite et qui joue son propre rôle mais en même temps en même temps donc il y a toute la fragilité du concept donc la nécessité et la fragilité du concept comme producteur de sens et donc il faut prendre le concept comme une hypothèse une hypothèse historique comme une hypothèse régulatrice comme une hypothèse régulatrice et à quoi elles servent nos hypothèses régulatrices se rappeler de mon grand 2 c'est à dire que l'histoire c'est pas une discipline qui est déjà dans la liturgie et dans l'achèvement de l'éternité mais l'histoire c'est une discipline de la route et donc c'est à dire que l'historien a toujours bien sûr le regard et la matière tourné vers le passé mais qu'il est en même temps un homme le vrai historien un homme tout à fait de son temps est tourné vers l'avenir et donc le concept ça lui sert aussi à s'inscrire dans l'avenir parce que nos longues marches nos différentes longues marches certaines s'épuisent on a vu mourir dans notre contemporanéité plusieurs longues marches la longue marche la longue marche communiste en 1989-90 alors pourtant dans les années 70 elle était toute puissante la longue marche communiste vers la société sans classe elle s'est épuisée elle s'est épuisée il n'y a plus grand monde pour la prolonger la longue marche nationale nos longues marches nationales elles ont du plomb dans l'aile il faut se rappeler qu'elles sont récentes qu'elles datent du début du 19ème siècle et qu'elles marquent des signes de fatigue vous allez me dire mais non la nation oui d'accord mais le cheminement il a fait 5% aux élections et donc ça manque bien quand même que lui qui voulait prolonger la longue marche nationale il n'a pas eu beaucoup de soutien à ce moment là et donc actuellement les longues marches nationales elles ont du plomb dans l'aile et pour de bonnes raisons d'ailleurs certains d'ailleurs veulent les remplacer par une longue marche européenne et donc on nous demande de produire d'écrire une histoire européenne qui nous donnerait une identité européenne enfin de faire comme Michelet a fait pour la France au début du 19ème on nous demande de le faire aujourd'hui à l'échelle de l'Europe etc. pour créer de l'identité européenne etc. bon c'est pas aussi simple que ça malgré tout mais donc les longues marches les longues marches s'épuisent mais malgré tout il y a certaines longues marches qui méritent d'être continuées et alors c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai choisi je fais de l'histoire religieuse donc j'ai choisi la première la toute première des longues marches celles du peuple de Dieu parce que je suis persuadé que celle-là ne s'épuisera pas et que celle-là se continuera mais par contre les longues marches mimétiques les longues marches séculières qui ont été tentées depuis deux siècles et bien elles ont eu leur sens elles ont produit leur effet mais elles connaissent également leur épuisement et donc l'historien s'étonne de ces longues marches qui accompagne ces longues marches qui produit la conscience qui accompagne ces longues marches il y a eu toute une réflexion artistique sur l'ange de l'histoire l'ange de l'histoire et notamment à travers un tableau de Paul Klee qui s'appelle l'ange de l'histoire et que ceux qui seront loin ne le verront pas et donc notamment Walter Benjamin qui avait fait des essais hérétiques sur l'histoire avait décrit ce tableau et il mettait l'ange de l'histoire semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qui fixe du regard ses yeux sont écarquillés sa bouche est ouverte ses ailes sont déployées son visage est tourné vers le passé il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse à mon seul ruine sur ruine et les précipite à ses pieds il faudra se rappeler que Benjamin écrivait en 1938-39 c'était un juif allemand qui avait fui le nazisme et qui finira par se suicider en 1939 donc il n'est pas une vision extrêmement optimiste il n'a pas de raison d'en avoir de l'histoire il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse à mon seul ruine sur ruine et les précipite à ses pieds il voudrait bien s'attarder réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré mais une tempête souffle du paradis qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos tandis que le monstre de ruine devant lui s'élève jusqu'au ciel donc voilà une première métaphore du travail de l'historien le regard est à la fois angoissé et carquillé sur le passé mais poussé vers l'avenir malgré tout en lui tournant le dos alors ceci dit je pense que c'est bon comme je viens de vous l'expliquer Benjamin il avait des raisons de penser ça de l'histoire mais dans ma thèse j'avais corrigé ça par un autre tableau d'ange et j'avais pris l'ange l'ange à vélo l'ange à bicyclette d'Arcabas que vous connaissez peut-être où on voit donc c'est à la chapelle Saint-Luc de Chartreuse d'Arcabas c'est un peintre contemporain et donc on voit un peintre un ange avec toutes ses ailes déployé à bicyclette fonçant avec élan vers l'avenir et je pense que le travail de l'historien c'est ça il y a à la fois l'ange façon de Paul Klee mais l'ange à bicyclette aussi qui regarde l'avenir vers Arcabas et le concept justement sert à ça c'est à dire que il est c'est ce qui nous permet de prendre conscience et de sauver le maximum de tout ce qu'il y avait dans le passé mais en même temps pour accompagner la longue marche la longue marche d'avenir et donc le propre de l'histoire finalement et c'est là qu'on dépasse entièrement la question de l'objectivité le propre de l'histoire finalement ça va être d'accompagner notre être là dans l'histoire nous sommes notre être là aujourd'hui dans l'histoire alors comme je suis maritanien je vais finir toujours par des citations de mon maître donc maritain qui a toujours appelé sur l'ambivalence de l'histoire l'histoire est ambivalente c'est à dire que c'est pas un seul processus c'est deux processus le bon grain est livré croissant ensemble jusqu'au bout et ce n'est qu'au bout qu'il y a la moisson et donc dans l'histoire il y a du bon grain il y a de livré et il n'y a pas ni que l'un ni que l'autre donc maritain a expliqué qui prend pour premier précepte d'avancer avec l'histoire ou de la faire avancer et de marcher à son pas s'oblige par là même à collaborer avec tous ses agents le voilà en compagnie bien mélangé il y a plein d'agents différents dans l'histoire on peut donc trouver dans l'histoire plein de sens différents des sens momentanés des sens provisoires des sens définitifs nous ne sommes pas nous chrétiens les coopérateurs de l'histoire nous sommes les coopérateurs de Dieu s'absenter de l'histoire certes c'est chercher la mort il faut agir sur l'histoire autant qu'on peut Dieu premier servi mais ne pas le plaindre ni nous sentir coupable quand elle se fait contre nous elle ne se fait jamais contre Dieu elle n'échappera pas à ses desseins ou de miséricorde ou de justice l'humanitaire qu'on suivait ainsi le principal point de vue de l'existence en l'histoire n'est-il pas de réussir ce qui ne dure jamais de fait quand vous regardez un peu l'histoire il n'y a rien qui réussisse en longtemps même pas des constructions comme la France n'est pas de réussir ce qui ne dure jamais mais d'avoir été là ce qui est ineffaçable et vous avez là finalement c'était la sagesse du philosophe mais aussi la sagesse de l'historien c'est-à-dire toutes les traces qu'on laisse sont ineffaçables des traces ineffaçables demeurent quand bien même la contemplation se met-elle toujours sur les chemins et dans le provisoire dans la dynamique du provisoire tout ce qu'on fait tout ce qu'on passe tout ce qu'on essaye de faire exerce sur le temps sur le moment historique une influence il laisse des traces ça passe dans le flot du temps c'est d'importance incalculable d'une importance que rien ne peut remplacer dans l'histoire des hommes et donc il y a deux manières deux manières dont l'historien nous aide à être là dans l'histoire première manière d'essayer d'arracher à l'invisible et au flot du temps tout ce qu'on peut arracher l'historien participe à l'oeuvre du salut en justement essayant de sauver tout ce qui peut l'être dans le passé et en lui donnant un catégorie comment dire à toi les pépites qu'on remonte en permanence et à qui on donne une nouvelle chance de survie on pourrait dire ou une nouvelle chance de fécondité et donc voilà la première manière et puis la deuxième manière et là bon l'histoire rapproche un peu la mystique excusez-moi parce que j'ai sauté une page du coup je suis un peu perdu il reste de doute alors je vous dis simplement ce que j'avais écrit la trace d'avoir été là ne s'efface pas non plus dans l'histoire des hommes donc il y a bien sûr l'histoire de Dieu la mémoire de Dieu mais la trace d'avoir été là ne s'efface pas non plus dans l'histoire des hommes cette fois sans doute comme la trace d'un caillou qu'on jette dans l'onde dont on ne peut pas jamais présumer tous les rebonds mais la rencontre la parole l'acte tout ce qui est posé par l'homme se détache se transmet et à sa propre fécondité inépuisable et imprévisible c'est-à-dire que tout acte posé dans l'histoire on n'a jamais contrôlé le dernier rebond il y aura toujours un nouveau rebond de l'acte posé de ce qu'on y a pu être fait dans l'histoire rien de ce qui est spirituel ne meurt et tout ressurgit tout vient s'y s'inscrire dans le flux dans la durée tout entre dans un conflit il est possible tandis que les figures successives du monde passent que les sens momentanés de l'histoire s'épuisent et que les signes des temps par leur ambivalence même laissent toujours l'histoire ouverte sans déterminisme ni téléologie c'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus comme l'histoire est le lieu de la liberté des hommes on ne sait pas non plus qu'elle sera le dernier mot et donc ma citation de Maritain pour conclure en passant le présent change de couleur du seul fait qu'il devient passé et ne se prolonge plus dans la durée qui le joint au nouveau présent nous sommes que par certains des rayons virtuels dont il était chargé et dont un seul faisceau pour ainsi dire s'est actualisé le long de cette durée il s'éteint quant à tous les autres rayons d'avenir demeurés virtuels en lui et qui pourtant faisaient partie intégrante de sa vitalité du moment et auraient pu l'emporter dans l'éternel conflit des possibles non seulement le passé a cessé d'être mais encore parce que dans la continuité du temps il n'a pas d'existence séparée de l'avenir on peut dire que devant le regard des esprits le flux qui le prolonge fait constamment varier ce qui a été donc l'histoire elle est toujours à réécrire puisque l'avenir continue en permanence de réécrire le passé alors là c'était un peu rapide à la fin vous avez été un peu plus compliqué mais je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements